mesdames et messieurs bonjour bonjour bienvenue encore sur la page franco le mignon et je suis avec le petit camdem c'est camdem non c'est comme des camps des camps simo la fois parce que vous avez que j'ai trop crié dans ses oreilles il a la peine d'écouter désolé c'est pas que j'ai crié donc je suis avec sa maman ils viennent de douala voilà nous sommes en train de réfléchir comment avancer comment commencer déjà avec son cas son problème puisqu'il était question que je vais vous rendre compte de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin et je tiens déjà à remercier tous ceux qui contribuent pour le cas de notre frais si pour ceux qui sont nouveaux on va plus revenir à une vidéo en ligne qui explique tout tout le problème qu'il a dans la tête et il nécessitait trois opérations actuellement je peux déjà confirmé que nous avons reçu l'agent de deux opérations déjà puisque selon les examens que nous vous avons présenté chaque opération coûtait 300 mille et les aides actuellement depuis que j'ai annoncé nous sommes déjà à 613 mille nous sommes à 613 mille je vous dis infiniment mais si je suis j'ai fait appel donc à sa maman et comme je ne suis pas aussi trop disponible comme je le disais tout va se passer ici à yaoundé parce que même s'il faut refaire les examens même s'il faut faire n'importe quoi ça va se passer parce que je ne suis pas disponible je suis pas trop disponible pour faire les voyages aller à douala contre les quoi que ce soit on va reprendre tout ici à yaoundé parce qu'il faut que l'enfant soit proche de moi pour que je contrôle vraiment tout et je sois et que je sois également à la une de tout ce qui se passe donc maman bonjour déjà désolé je vais masquer le visage de comme vous voyez à masquer là et je veux pas j'ai décidé jugé comme ça donc vraiment désolé voilà maman bonjour bonjour comment vous allez ça ne va pas trop de mon côté à cause du cas de mon enfant depuis depuis à l'âge de trois ans il le plus couler dans son oreille dans ma tête je savais que c'est que ça coule comme ça coule pour tous les autres enfants je partais l'hôpital avait l'enfant on l'avait même parfois on donnait les antibiotiques ça s'arrête et on m'avait aussi dit qu'à un moment donné ça va arrêter mais je n'avais jamais fait je n'avais eu jamais jamais eu la présence d'esprit qu'il fallait faire le scanner pour savoir ce qui se passait j'ai pris ça à la légère je savais que d'un à l'autre ça devait finir ça venait ça partait on m'a dit que non ne dérange pas ça va finir je suis resté ça fait maintenant peut-être jour pour jour un mois qu'il a eu un tour comme ça parce qu'avant quand ça venait il fallait qu'il tousse un peu comme ça là l'oreille commence à couler ça fait justement au trop un mois comme et il a il avait un petit palu là j'ai dit que c'est quoi il dit qu'il a mal à la tête après le mal de tête j'ai payé aussi les remèdes comme on fait là il a pris après quand ça s'arrête le plus cool maintenant pas les narines il me dit que maman viens voir le plus cool dans mes narines je dis que pardon laisse ça c'est la mauvaise qui est en train de couler comme l'autre jour tu avais les maux de tête donc justement ça doit être la grippe qui qui t'est menacé il dit que non je te dis que c'est le plus je dis que non il dit que viens voir je viens je cherche le lotus il met sur ça je vois que c'est le plus qui est en train de couler c'est ça que c'est là que j'ai eu peur je suis partie à l'hôpital on a demandé le scanner j'ai fait le scanner et après le scanner comme je suis parti à l'o rl on a dit qu'il fallait encore faire le le radio radiogramme et le tempo le tempogramme pour un peu d'un pantogramme pardon d'un pantogramme j'ai on a on s'est débrouillé on a fait je crois que ça devait être une maladie que qui était à mon niveau j'étais surpris que quand je rentre parce que je lui ai même laissé parti prendre le résultat que seul parce que je savais que c'était un truc j'attendais plutôt l'ordonnance il rentre et il m'a dit qu'on a demandé les opérations vraiment ça m'a trop fragilisé quand l'enfant l'a dit ça vraiment on pourrait pas savoir ce que ça nous a fait là bas dans la maison nous tous avec ses frères dont on était fragilisé tellement je n'a déjà son père à la maison ne fait absolument rien c'est moi qui couvre tout à la maison je n'ai même pas sûr de quel côté je devais danser je n'avais que les lames pour couler je n'ai pas sûr de quel côté danser vraiment avant que je suis sorti avant on m'a indiqué de venir c'est avec l'enfant chez père franco comme ça si vous les âmes de bonne volonté peuvent m'aider pour l'opération on me dit qu'il faut trois opérations pour son oreille qui n'entend pas et après la sinusite la sinusite que le puits coulés comme ça parce que la sinusite et depuis longtemps le puits coulés dans les narines parce que dans les oreilles parce que ça manquait par là où sortir avant de sortir par les narines c'est ce qu'on m'a expliqué donc c'est aujourd'hui que ça commence à couler par les narines qu'on m'a dit que c'est la sinusite et le temps de l'enfant est complètement broyé avec le côté là il n'entend même pas je suis vraiment je ne sais même pas comment vous expliquer là où je suis là je c'est fini ok ok maman dieu dieu est là dieu pour nous j'ai pour tout le monde donc avec déjà ce que les gens ont commencé à faire nous avons déjà un espoir parce que actuellement nous avons déjà l'agent de deux opérations oui c'est déjà beaucoup c'est déjà quelque chose et la fois passée qu'elle faisait la vidéo j'étais plutôt d'un côté droit c'est pour ces raisons qui ne comprenait pas bien parce que le côté droit est complètement bouché ou est que dessus de ce côté quand je parle un peu il comprend parce que le côté s'il comprend un peu mais l'autre côté qui est complètement bloqué c'est ça non ok donc on va plus de la parole aujourd'hui parce que la fois passée là il a tout dit j'ai juste fait appel à sa maman pourquoi on essaye de voir déjà de voir comment commencer le traitement parce que c'est sa maman qui sera auprès de lui parce que je suppose trop disponible pour rester à côté de lui c'est sa maman qui va l'accompagner donc on va et je vais m'en charger juste de ce qui concerne les finances mais c'est un finance pour tous ceux qui contribuent et il fallait trois opérations et nous sommes toujours l'attente c'est c'est plutôt quatre opérations qui comprend pour voir si ce n'est pas aussi infecté selon ce que le docteur de l'hôpital a dit le côté qui comprend le temps d'autre être aussi touché des touchés déjà il faut opérer le côté qui est gâté et opéré encore le côté qui n'est pas gâté d'accord donc mesdames et messieurs je crois que vous avez compris déjà merci de m'avoir fait confiance mais c'est pour ceux qui contribuent je vais vous tenir informé du tout l'évolution jusqu'à la gare jusqu'à la fin jusqu'à la guérison merci et voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui veulent nous venir en air voilà on rappelle déjà que ils seront logés à yaoundé qui n'est pas chose facile il faut la nutrition l'hébergement et tout donc merci merci infiniment merci pour ceux là vraiment qui prennent ce que je dis ou bien ce que je fais au sérieux à la prochaine pour d'autres actualités concernant ce cas bye bye s'abonnez vous que vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos